Salut l'équipe, bienvenue dans ce court format vidéo où je vous donne 5 bonnes raisons de jouer le lanceur-seleur dans Baldur's Gate 3. Lanceur-seleur a comme caractéristique principale le charisme. Investir des points dans cette statistique est primordial pour être efficace avec vos sorts magiques le plus souvent possible, mais le charisme a un autre effet qui est très intéressant, c'est celui de booster vos compétences de supercherie et de persuasion, ce qui fera de vous un personnage très efficace pour la majorité des dialogues pour manipuler avec finesse certains PNJ ou bien alors leur mentir efficacement. Contrairement à d'autres classes magiques, la seule limite de lanceur-seleur dans sa capacité à utiliser ses compétences sera les emplacements de sorts. A chaque niveau franchi, vous obtiendrez un nouveau sortilège pour être un véritable grimoire vivant en endgame, sans oublier que vous pouvez aussi changer de sort à la volée si par exemple un sort ne vous plaît pas, vous pourrez le remplacer par une nouvelle magie du même niveau ou d'un niveau supérieur quand vous passez un niveau. Vous le savez, les emplacements de sorts sont très importants pour lancer vos techniques les plus puissantes, et bien l'en-sor-seleur lui pourra recharger ses emplacements de sorts dès le niveau 2 grâce à une nouvelle ressource qu'il va acquérir, ce sont les points de sorcellerie. A chaque fois que vous allez prendre un niveau, vous allez gagner un nouveau point de sorcellerie supplémentaire pour au final être un lanceur de sorts capable de spammer plusieurs fois vos sortilèges. Coupler ça au fait que vous pouvez sélectionner une nouvelle magie plus puissante à chaque montée de niveau, ça devient très intéressant, mais vous allez voir, c'est pas terminé. A partir du niveau 3, vous allez pouvoir utiliser la métamagie qui vous sera très utile pour ajouter divers effets à vos sorts en échange de points de sorcellerie. Vous pourrez par exemple lancer un sort deux fois, faire durer un effet plus longtemps, augmenter la portée d'une magie, voire même demander à une compétence qui normalement demande une action pour être lancée, d'utiliser à la place une action bonus pour pouvoir lancer deux sorts dans le même tour. Enfin, si la sorcellerie peut servir à recharger les emplacements de sorts et à employer la métamagie, oubliez pas également que l'inverse est faisable en sacrifiant des emplacements de sorts pour récupérer de la sorcellerie. Une des sous-classes qui est disponible, et ce dès le niveau 1, sera la lignée draconique. Vous allez devoir choisir votre lignée qui va vous octroyer une résistance élémentaire, ainsi qu'une compétence parfois qui est très puissante, liée à votre élément draconique. Plus tard, tous les sorts du même élément que votre lignée draconique vont gagner en puissance, sans oublier que vous allez gagner un plus un point de vie à chaque niveau passé. L'ensorceleur est un véritable virtuose de la magie, notamment avec une maîtrise et une capacité à recharger ses ressources de sorcellerie et d'emplacement de sorts qui est assez énorme. La métamagie vient quant à elle offrir de nouvelles possibilités qui sont vraiment très intéressantes, mais c'est surtout que chaque niveau franchi est ultra bénéfique, avec par exemple le plus un en point de vie dans la lignée draconique, vous avez à chaque fois des nouveaux emplacements de sorts, vous avez le point de sorcellerie qui vient s'ajouter, bref, l'effet de puissance est réellement présent, sans oublier qu'on peut changer nos sorts à chaque level up et changer des sorts de niveau 1 par exemple pour les passer au niveau 2. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous savez quoi faire, je me ferai comme d'habitude un plaisir de lire vos commentaires à mon retour, prenez soin de vous l'équipe et à bientôt. Sous-titrage ST' 501